Juge chapitre 7 verset 16, il est écrit comme ça. Il divisa, il Gideon, divisa en trois corps les trois sans-hommes. C'est ça ? Et il, et il le remit à tous des trompettes et quoi d'autre ? Et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Qu'est-ce qu'il a donné à ces hommes, Église ? Qu'est-ce qu'il a donné à ces hommes ? Des trompettes, la Bible dit, et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Ils allaient à la guerre, Église, regardez ici. Ils allaient à la guerre. Quand un soldat, il part à la guerre, il va à la guerre, il ne part pas à la guerre avec les mains vides. Quand un soldat, il va à la guerre, comment il va ? Armé, il va armer. Il va, aujourd'hui même on dira, on pourrait dire comme ça, il va super armer. De la tête aux pieds, il va armer. Et Gidéon, à ces 300 hommes, donne à chacun une cruche et une trompette. Les ennemis, les ennemis, à votre avis, Église, au moment qu'ils allaient regarder les 300 hommes munis d'une cruche et d'une trompette, à votre avis, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils allaient faire l'ennemi ? Qu'est-ce qu'ils allaient faire l'ennemi ? Raisonner, utiliser la tête, ne soyez pas guidés seulement par une image qu'on vous donne, mais utiliser la tête. L'ennemi qui me voit arriver pour le combattre avec une cruche et une trompette, qu'est-ce qu'ils allaient, comment ils allaient réagir ? Hein ? Comment ? Ils allaient se moquer. Ils allaient se moquer. Si David, Église, devant Goliath, se présente avec une fronde, fronde, hein ? Et une pierre, et Goliath rigole, imaginez avec une cruche et une trompette. La Bible dit comme ça, verset 17. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'éternel et pour Judéon. Et Judéon et les cent hommes qui étaient avec lui, arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veillée du milieu, comme on venait de placer les gardes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Regardez ces hommes, au moment qu'ils ont cassé, brisé. Les cruches et qu'ils avaient dans une main le flambeau et dans l'autre main la trompette. À ce moment-là, c'est comme le fait d'avoir cassé, brisé les cruches, c'est comme s'ils étaient en train de dire, cette guerre n'est pas à nous, elle est à qui ? À l'éternel. C'est pour cela que Judéon a dit, vous ferez comme je ferai. Judéon, il savait très bien qu'il n'avait pas la condition de combattre Madian. Rappelez-vous, lorsque Dieu lui a dit, va, car j'ai livré Madian entre tes mains. Il a dit, mais comment, ma famille, elle est la plus petite, elle est la plus pauvre. Et moi, je suis le plus petit. Mais Dieu a dit, je serai avec toi. Et lorsque Dieu est avec nous, Église, c'est comme s'il reçoit notre vie entre ses mains. Il n'y a pas une guerre qui soit perdue. Il n'y a pas une bataille qui soit perdue. Le problème, c'est que les chrétiens ne veulent pas faire la guerre. Les chrétiens veulent négocier avec l'ennemi du genre, « Tu me laisses en paix et je te laisse en paix ». Sachez, mes amis, que dans le monde spirituel, l'ennemi ne nous donnera jamais la paix. Il peut même nous laisser tranquilles pendant quelques temps, pendant quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Mais un jour, tôt ou tard, il viendra pour faucher notre vie. Et si vous ne lui détruisez pas, il va détruire un domaine de votre vie. Et si vous ne serez plus sur cette terre, il va détruire vos descendants. C'est pour cela que le mal agit de génération en génération. Mais quand vous faites de votre guerre, la guerre de l'éternel, parce que vous savez que vous êtes en train de l'obéir, que vous êtes en train de faire ce qui est de sa volonté, Dieu, il prend en main votre combat. Ce n'est pas un jeu, Église. Si la maladie, elle est incurable, Dieu fait l'impossible de devenir possible. S'il n'y a plus de traitement capable de résoudre, si la main d'aucun homme juge, au psychiatre, au psychologue, au thérapeute, ne peut pas changer, Dieu va changer, parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas cette chose de dire Dieu a voulu que je meure comme ça, Dieu a voulu que je continue comme ça. Pas du tout. La parole de Dieu ne change pas. C'est pour cela qu'une fois qu'ils ont brisé les cruches, d'une main, ils avaient la trompette et dans l'autre main, qu'est-ce qu'ils avaient ? Le flambeau. Le flambeau qui servait pour éclairer, éclairer leur chemin et la trompette pour déclarer, pour annoncer. On nous doit avoir toujours la parole de Dieu. Vous devez prophétiser pour votre vie, prophétiser pour votre mariage, prophétiser pour votre famille. Ça s'appelle la trompette. Ils n'avaient pas la trompette pour jouer à la trompette. Ils avaient la trompette pour annoncer. Annoncer voulait dire prophétiser. Prophétiser veut dire annoncer la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma santé ? Quelle est la volonté de Dieu pour mon mariage ? Quelle est la volonté de Dieu pour mon salut, pour ma vie spirituelle ? Vous devez annoncer la volonté de Dieu, Église. Sinon, vous finirez par être, pour être un chrétien comme beaucoup d'autres qui se disent chrétiens. Mais quand la personne le regarde, elle ne voit pas du tout qu'il est un chrétien. Peut-être qu'il a une religion. Mais la religion ne sauve. La religion ne guérit personne. La religion ne sauve personne. La religion ne transforme la vie de personne. Alors, regardez ce qui arrive à ce moment-là. Au verset 20. Les trois corps. Les trois corps. N'est-ce pas ? Sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. et ils s'écrièrent et paix pour l'éternel et pour Judéon. Regardez le verset 21. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à quoi faire ? À pousser des cris et à prendre la fuite. Vous voyez ? Lorsqu'ils ont brisé les cruches, lorsqu'ils ont allumé les flambeaux, lorsqu'ils avaient la trompette avec eux, ils ont sonné la trompette, l'ennemi a pensé comme si quelque chose de terrible était en train d'arriver. et ils ont pris la fuite. La Bible dit verset 22. Les trois sont hommes sonnèrent un quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire encore ? De la trompette et dans tout le camp. Lisez. L'éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuie jusqu'à Beth-Chita vers Tzérera jusqu'au bord d'Abel-Meola près de Tabat. Vous voyez, Église, que les ennemis à ce moment-là qu'ils ont pris la fuite, l'éternel a fait que les uns contre les autres s'entretuent. Les ennemis se sont tués les uns contre les autres. C'est là que vous comprenez que lorsque Dieu agit, lorsque Dieu il peut opérer, lorsque Dieu peut se manifester, ce qu'il fait n'est pas raisonnable à nos yeux, à notre pensée. Quand vous allez à l'hôtel, quand je viens à l'hôtel et je fais mon sacrifice, je suis en train de lui dire à vrai dire le suivant, Seigneur, tu peux agir, tu as la liberté, tu as la liberté. Mon sacrifice prouve que ma foi n'est pas une foi théorique. Mon sacrifice prouve que ma foi n'est pas une foi de blablabla. parce que ce que je sacrifie parle plus fort que toutes mes prières. on s'assure de la justice ne se pas de la justice pas ni pas tu as